Tu connais à peu près la famille Le Pen, les personnalités visibles de la famille Le Pen ? Normalement tu sais qu'il y a... Les grands, les connus quoi ! Marie, Jean-Marie, Marion Maréchal Le Pen, voilà ! Et bien il y a quelques mois sur TikTok, il y a eu plein de deepfakes de nouvelles nièces Le Pen et il y a des gens qui nous remettent dans le panneau ! Il y a une influenceuse de young Marie Le Pen qui a cartonné sur TikTok ! Ils en ont fait même trop quatre je crois ! Ils ont bridé ! Non mais c'était littéralement, c'était Marine Le Pen en mode de-aging qui avait été rajoutée ! Qui sortait des propos au Marion Maréchal ! Et en fait... L'idée est insane ! Et bien ça marchait ! 2024, année un peu spécial Mathilde quand même ! Compliqué 2024 en termes politiques, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui passe aux urnes que ce soit pour des élections de présidents, des élections législatives comme les nôtres, enfin toutes sortes de rendez-vous ! Donc là, la moitié de la population mondiale ? Oui ! Ah quand même ! Je ne sais plus combien c'est de pays exactement, mais c'est quelque chose comme 80 pays qui organisent un type de vote sur l'année ! Et du coup, vu que l'intelligence artificielle générative a explosé un an et quelques mois avant, clairement en 2023 on était déjà en train de se dire « Ouh là là ! Comment ça va se passer ? » Et effectivement, ça fait monter la discussion et cette discussion continue de quel est le risque que font peser les systèmes d'intelligence artificielle sur nos votes. Avec l'intelligence artificielle générative, on peut assez vite se poser... Il y a deux types ! Oui, c'est ça ! L'intelligence artificielle générative, elle pose assez vite la question du contenu. Est-ce que par exemple, on va se trouver floudé de contenus faux et potentiellement trompeurs sur les élections et dans ce cas-là, on va oublier d'aller voter parce qu'on aura été convaincu par une fausse image ? À voir ! Je vais y revenir, mais potentiellement ! Il y a un autre type qui est plus classique et auquel on s'intéresse depuis au moins Cambridge Analytica dans les pays occidentaux, mais dont on parle peut-être un petit peu moins, c'est en fait les systèmes d'IA qui participent à trier, hiérarchiser tous les contenus qu'on reçoit au quotidien. On va dire les algorithmes de réseaux sociaux par exemple ? Exactement ! Je vais principalement parler de ceux-là, mais on pourra aussi parler rapidement de ceux des moteurs de recherche type Google, parce qu'en fait ça joue aussi dans la hiérarchisation de ce qu'on voit. Et bref, si 2023, en voyant 2024 arriver, on commençait à stresser, c'est parce que par exemple en septembre 2023, en Slovaquie, qui faisait une première élection présidentielle me semble-t-il, avant les législatives auxquelles il participe aussi, comme nous en Europe, il y a eu un deepfake avec une journaliste et un candidat à la présidentielle, dans lequel on entendait, je crois que juste après il y a la vidéo de Reporters sans frontières, Oui, c'est Monica Todeva, c'est ça ? Exactement ! Est-ce qu'on voit le son ? Ou au pire... Qu'est-ce qu'on arrive ? Qu'est-ce qu'on arrive ? Qu'est-ce qu'on arrive ? C'est incroyable, parce que c'est le truc le plus grossier de l'univers, c'est genre, vraiment, genre, il y a une IA fausse de toi qui dit genre, alors j'entre dans un pacte de corruption, avec toi, mais là... Vous n'enregistrez pas, n'est-ce pas ? C'est le truc le plus grossier d'histoire, parce qu'on le voit a posteriori, et puis mis en avant par RSF... On sait que ça va être le sujet, et puis on est une émission de tech... Exactement ! Mais si tu te prends dans un groupe de discussion, des audios qui circulent en mode, ah vous avez pu passer ce truc et tout, est-ce que forcément direct, tu te dis... C'est sûr qu'il y a des gens qui tombent, ou alors ça crée le trouble dont on parlait au tout début, et donc cet exemple a beaucoup inquiété, et beaucoup plus récemment, pendant les primaires aux Etats-Unis, qui vont eux, donc, voter pour leur président en novembre prochain, avant ça il y a eu les primaires, et dans l'état du New Hampshire, il y a eu plein 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 d'électeurs démocrates, qui ont reçu, pareil, des appels, mais en fait faits par deepfake, de Joe Biden, qui leur disait, kikou les gars, pas besoin d'aller voter... C'est une image juste avant, j'ai joué, je crois, qui montre... Salut à Tim, c'est Joe ! Exactement ! J'imagine Joe Biden qui fera son téléphone ! Et en gros, il y a des milliers de personnes qui ont reçu cet appel ! Ah oui, l'appel ! Mais ils le font vraiment un peu, genre c'est un peu tradition aux Etats-Unis, où t'as le président qui fait des appels pour motiver un peu les troupes, mais c'est rare, c'est de la com' ! Il est filmé en train de dire à voter, mais en fait c'est des équipes évidemment qui relancent beaucoup sur les appels, mais là du coup c'était un faux de Joe Biden qui poussait les gens à ne pas aller voter ! Ouais c'est ça, je connais mal le contexte exact de est-ce qu'à chaque fois il y a des appels ou pas... Il y a un truc de phone banking aux US, où en gros t'as des militants qui vont appeler au téléphone plein de gens, et pour lancer la campagne de phone bank, en général très souvent t'as Obama qui l'a fait, qui va appeler quelques citoyens en mode bonjour c'est Obama ! Mais a priori il va jamais dire Obama ou Joe Biden n'allait pas voter ! Oui oui bien sûr, Obama ne votait pas pour moi ! Sauf que là, et après on a su que c'était une opération qui avait été organisée par Steve Kramer, qui était consultant pour un des opposants de Joe Biden ! Un opposant démocrate ! Parce que c'est les primaires démocrates ! Oui, vous voulez l'autre démocrate ! On va voir la news, mais c'est ça qui est dingo, c'est que comme c'était pendant les démocrates, c'était un... C'est possible ouais ! En tout cas, c'est zéro fair play, et puis merci encore une fois les intelligences artificielles génératives pour la fabrication de ce faux très crédible et donc ça c'est le truc qui fait le plus parler, le plus peur, mais pour autant c'est pas du tout la seule manière dont on peut être influencé dans nos votes, ça fait même d'ailleurs assez longtemps qu'on sait que la manière dont les réseaux sociaux soit, alors nous enferme dans ce que certains appellent les bulles de filtres, c'est un concept qui commence à être largement connu, mais qui est un peu débattu d'un point de vue scientifique, mais bon, vous voyez tous l'idée de, on est tous selon la plateforme sur laquelle on utilise, potentiellement pris dans un... c'est ça, une boucle de contenu toujours assez similaire, et la similarité elle peut être sur le type d'opinion politique ou sur le type de sujet par exemple. Ça va être des biais de confirmation ? Voilà, c'est ça. Qui sont à la fois renforcés par nous-mêmes, parce qu'en tant qu'humain on a des biais de confirmation, on aime bien aller chercher les choses pour lesquelles on est déjà convaincus, mais en plus le modèle, le business économique des plateformes fait qu'elles veulent nous garder le plus longtemps possible, et pour ça quoi de mieux qu'à la fois de renforcer notre biais de confirmation, mais aussi, on va revenir sur le côté division, de le faire en nous envoyant des trucs qui nous énervent, et en disant ah c'est toujours les mêmes qui sont en train de pourrir notre pays, notre Union Européenne, ou que sais-je. Et bref, quand on parle du contexte politique, j'ai déjà donné quelques exemples, mais là en se rapprochant des élections européennes, en Finlande il y a un rapport d'une ONG qui s'appelle Crossover, qui a montré que sur l'algorithme de Youtube, il y avait un biais assez clair en faveur de la droite et de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'à temps de parole égale sur toutes sortes de vidéos, en fait les algos de Youtube poussent plutôt les contenus en faveur de l'extrême et l'extrême plutôt droite. D'accord. Ça c'est pas parce que ces contenus font plus réagir les audiences, du coup ils sont mis en avant quoi. Peut-être, c'est une pierre de plus, ça a de plus en plus d'études sur le sujet, il y a une chercheuse qui s'appelle Jen Schraddy, qui est affiliée à Sciences Po, mais je sais pas si elle est en France en ce moment, qui avait fait tout un livre d'enquête en disant Internet penche à droite, après il y aura d'autres recherches qui vont dire l'inverse, c'est vraiment un champ de recherche actuelle. Est-ce que Internet ou est-ce que chaque sous-partie d'Internet a un biais dans un sens ou un autre ? En tout cas là, dans les jours récents, rien qu'hier, il y a une autre ONG qui a fait savoir qu'elle avait fait des tests sur la soumission de publicité avec de la désinformation politique en Irlande, Irlande qui va aussi voter pour les législatives européennes. D'accord. Et Youtube a tout bloqué. Non, il me semble que c'est X a tout bloqué, ce qui est presque étonnant, mais bravo AX, Youtube en a bloqué 14 et laissé passer 2, et par contre TikTok a tout accepté, accepté toutes les publicités de désinformation. En plus, selon les plateformes, c'est la géométrie variable. Exactement. Alors après TikTok, ils nous ont aussi dit qu'ils ont plaidé l'erreur humaine, donc il y a peut-être eu un Beans dans leur système de modération en interne, mais évidemment on n'a pas trop d'informations sur le détail de ce système de modération. Mais l'important c'est de savoir que potentiellement, selon la plateforme que vous utilisez, peut-être que la modération des contenus de désinformation va plus ou moins bien fonctionner à la fois sur le contenu natif, mais aussi sur les questions publicitaires. La publicité s'est beaucoup utilisée pour promouvoir potentiellement, en contexte d'élection, des messages politiques. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? Sachant que les grands services avaient tous plus ou moins annoncé qu'ils allaient prendre des précautions, donc OpenAI avait sorti tout un poste pour dire voilà, on se prépare aussi à ce qui va se passer dans les élections. Ils ont tous, en fait ils ne peuvent plus en 2024 faire comme s'il n'y avait pas de problème, donc effectivement ils ont tous les uns après les autres dit on va prendre des mesures spécifiques. TikTok typiquement, ils avaient détaillé plusieurs types de mesures, à la fois dans le fonctionnement de la plateforme, mais aussi dans la publication de contenu, d'éducation aux médias si je puis dire, et d'éducation à la politique, dans le sens diffusion d'informations sur où est-ce qu'on peut aller voter, diffusion de contenu pour dire attention quand un message est formulé comme ça, peut-être qu'il essaye de vous orienter, etc. Après, comme d'habitude, ce qui manque souvent c'est le temps et la capacité d'aller creuser derrière leurs promesses pour voir comment ça se passe. C'est une grosse boîte noire quand même, c'est pas trop bon pour savoir. OpenAid a annoncé aussi qu'ils allaient prendre des mesures pour ne pas être instrumentalisées. Oui, ils ont annoncé ça assez tôt, en janvier. Et en fait, si tu faisais des tests, et ça a été fait par des médias comme, je crois que c'est The Markup, mais ils ont sorti un nouveau truc. La BBC aussi, tu m'avais dit. Oui, la BBC c'est pour les UK, mais aux Etats-Unis, ils ont fait des tests de questions assez basiques que des votants pourraient aller poser à ChatGPT, genre où est-ce que je dois voter, ou quelles sont les modalités de vote. Là, c'est ChatGPT qui ont ces outils pour reporter des abus ou des faits, notamment ou des manipulations. D'accord. Oui, et en fait, ChatGPT répondait n'importe quoi, mais potentiellement de manière si trompeuse que ça allait empêcher, dans un monde où l'internaute ne s'intéresserait que à cette réponse-là, ça pouvait le détourner du bureau de vote en gros. D'accord. Donc, il y a quand même plein, plein, plein de travaux comme ça, à la fois sur le biais politique affiché, mais aussi sur les informations assez basiques qui peuvent te permettre ou non d'aller voter. Ah oui. C'est quand même un problème de partir du principe que ChatGPT est une technologie qui est mature sur laquelle on peut s'appuyer. Oui, évidemment. Oui, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que Google, le moteur de recherche Google, c'est un moteur de recherche qui est neutre, par exemple. Oui, non mais bien sûr, mais tu vois. Et sur lequel on peut s'appuyer. Oui, et sur lequel on peut s'appuyer. Tu disais aussi, tu me disais avant l'émission que Meta, eux, ils étaient en mode, ils ne veulent pas pousser, mettre en avant des contenus politiques. Oui, Meta, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas forcément lié aux élections. C'est notamment quand ils ont sorti Threads et que ça a pris de l'ampleur. Ils ont dit sur Threads et ensuite, ils l'étendent à d'autres. On ne va pas pousser le contenu politique. Et si vous voulez du contenu politique, il faudra que vous allez lier, le chercher en opt-in. Il y a une fonctionnalité qui te permet de l'afficher sur ton fil. Donc de base, Meta, repousser ça, quoi. C'est-à-dire que ça veut le trier, ça veut dire déjà de base. Mais d'ailleurs, ça veut dire le trier, quel est le droit, enfin, qu'est-ce qui est politique ? Dans quelle mesure, une entreprise privée décide-t-elle de ce qui est politique ou non ? Est-ce que cette décision elle-même n'est pas politique ? Et moi, à mon avis, très clairement aussi, parce que décider de ce qui est politique ou pas dans l'espace public, c'est mettre des morceaux de discussion ou des sujets dans une case acceptable ou pas. C'est une vision de la société aussi. Oui, c'est ça. C'est des mots. Donc même si tu ne mets que du divertissement ou du loisir, ou je ne sais pas comment on qualifie le reste du contenu, en fait, c'est effectivement une vision... Enfin, la manière la plus réductrice, de toute façon, d'expliquer la vision de Meta, c'est de toute façon une vision capitaliste, et c'est déjà politique de dire ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est nous garder le plus longtemps possible, nous montrer plus de publicité pour gagner le plus d'argent. Après, c'est politique. Ce que tu disais aussi, ce que Wax Lacan rappelle dans le chat, c'est que Meta, ils sont aussi connus, malheureusement, pour le scandale Cambridge Analytica, où à l'époque, justement, Facebook poussait énormément de contenus politiques avec des contenus très extrémistes, très polarisants, parce que c'était des sources d'engagement garanties. Et Cambridge Analytica aussi était une société qui avait récupéré beaucoup d'informations pour faire du targeting ou du snipe. Peut-être que Meta sont en mode, on ne touche plus à ça, huit ans plus tard, on a changé depuis 2016. Ce qui est intéressant dans le fait de dire, on ne va pas pousser le contenu politique, c'est qu'ils n'admettent toujours pas qu'à partir du moment où tu décides ça, quand tu es une entreprise qui touche virtuellement la moitié de l'humanité, c'est nécessairement politique, en fait. On rappelle que tout est politique, je pense que les gens dans le chat sont au courant. Et puis, le truc de Cambridge Analytica, à chaque fois je ressors ce chiffre, parce qu'il me reste en tête, c'était en 2016, on a su, après coup, quand il y a eu les fuites de données, que 64% des gens qui étaient entrés dans des groupes à caractère extrémiste sur Facebook, ils l'avaient trouvé parce qu'il leur avait été proposé par l'algorithme en haut à gauche de la page d'accueil. C'est pour ça que tu vois, Hardy se moquait un peu, et je pense que c'est la raison de dire, mais qui va se faire avoir par le fake de la journaliste slovaque sur RSF ? Qui va se faire avoir par Tom Cruise, etc. Mais en fait, c'est un peu comme les spams, c'est que tu vois le spam, tu te dis que le spam est grossier, mais à la fin, ils vont chercher des gens quand même. Ça marche toujours. Mais c'est parce qu'il y a un truc spécifique, c'est que la technologie est formidable. Effectivement, l'audio de cette femme-là est super proche et tout, mais on lui fait dire un truc tellement con. Grossier, oui. Mais quand tu vois les posts et les faux groupes et l'Astro Thorfing sur Facebook en 2016, c'était grossier aussi. En fait, quand tu le vois passer dans ton flux, là, tu le vois dans une chronique, donc tu sais, mais tu vas passer dans ton flux comme ça, ton cerveau l'enregistre qu'elle a dit ça. Elle était vraiment à deux doigts de dire, genre, je suis en train d'être très méchante. Moi, méchante. Tu prends des personnes qui sont un peu moins au courant du fait que la technologie deepfake existe. Mon père et ma mère, ils tombent dans... C'est vrai que t'as plein de ventes. Nous, on sait que c'est des choses qui existent. On sait qu'une vidéo, maintenant, c'est plus potentiellement la vraie personne. Mais mon grand-oncle, il n'en sait rien, tu vois. Tu vois, genre, s'il y a un faux audio de Bastille qui dit j'adore Spotify, automatiquement, problème. J'ai perdu un sponsor à vie, les gars, arrêtez. C'est vrai que cette table, encore une fois, cette table est une bulle filtrante, elle toute seule, tu vois. On est déjà très éduqués sur ça, nous. Du coup, Mathilde, parce que moi, la chaque fois que je te dis... Même en étant éduqués, je pense qu'on peut tomber dans certains panos, mais je cherche des exemples précis. Mais en tout cas, un exemple très récent, c'est... Est-ce que tu connais à peu près la famille Le Pen, les personnalités visibles de la famille Le Pen ? Normalement, tu sais qu'il y a... Les grands... Marie-Jean Marie. Les connus, quoi. Marie-Jean Marie, Marion Maréchal Le Pen, voilà. Et bien, il y a quelques mois sur TikTok, il y a eu plein de deepfakes de nouvelles nièces Le Pen. C'est vrai ? Il y a des gens qui nous promènent dans le panneau. Ah bon ? Génial. Il y a une influenceuse de young Marie Le Pen qui a cartonné sur TikTok. Ils en ont fait même trop quatre, je crois. Ils ont bridé. Non, mais c'était littéralement, c'était Marine Le Pen en mode de-aging, quoi, qui avait été rajoutée. Exactement. Qui sortait des propos au Marion Maréchal. Et en fait, l'idée est insane. Et bien, ça marchait. Et c'était en mode influenceuse patriote, nanani, nanana, nanana. Donc après, les créateurs... C'était Hatsune Miku Le Pen. Hatsune Miku ? On dirait une série B où il y a des nouveaux cousins qui arrivent tout le temps pour renouveler la série parce que ça fait 13 saisons. Après, Kipop Wiss de Kardashian et Kipop Wiss de Le Pen. Exactement ça. Le Pen Kardashian. Et les gars qui ont créé ça, bien sûr, ils ont dit moi, je faisais ça pour le divertissement. Bien sûr, c'est toujours pour rigoler. Selon les vidéos et selon les comptes, c'était plus ou moins affiché. Mais même là où c'était affiché, attention, c'est du contenu généré par IA, il y avait quand même, à la lecture des commentaires en tout cas, j'ai l'impression que des gens étaient bien tombés dans le panneau. Ils étaient genre, ah ouais, tu sais ce que tu fais. Ça permet de rendre ludique. Le discours, tu le rends ludique parce qu'il est what the fuck, mais il passe quand même ce discours. Donc franchement, ça peut marcher. À devoir le compte de François Land Junior. Qui fait des vlogs. Avec la voix de Pierre Lapin, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, la question que je te pose à chaque fois que tu fais des chroniques qui sont super intéressantes, mais hyper inquiétantes, comme c'est important. J'aime bien parler de problèmes, après je cherchais des solutions. Voilà, Mathieu. C'est ma base de compagnie. Qu'est-ce qu'on fait ? Après, les solutions, vous allez peut-être les trouver un peu... En tout cas, elles ne fonctionneront pas d'ici demain. Mais il y a déjà des pistes de travail qui existent. Celles au niveau des entreprises, puisque j'ai un peu parlé de business model, etc. Il y a le forum sur l'information et la démocratie qui a été cofondé par Reporters sans frontières. Et ça, c'est un de mes articles qui résume leur gros rapport sur le sujet. Le forum sur l'information et la démocratie. Très bien. C'est une entité internationale qui réunit pas mal d'ONG comme Reporters sans frontières et de gens inquiets de la question de l'état, de l'information, notamment au temps de l'intelligence artificielle. Et l'une de leurs propositions phares, c'est de taxer les constructeurs d'intelligence artificielle. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est assez évident, même si on parle d'OpenAI, en fait, derrière, ça reste les big techs. C'est toujours les mêmes plateformes qui construisent ces trucs-là et qui les mettent sur le marché avant de vérifier qu'elles sont sécurisées et qu'elles fonctionnent parfaitement. Et donc, l'idée, ce serait de les taxer pour le dédier spécifiquement à la sécurité de ce qu'on appelle désormais l'espace informationnel, l'endroit où on échange des idées qui peuvent avoir un impact sur nos vies politiques de manière très concrète. D'accord. Et à quoi ça ressemblerait, cette sécurisation ? Déjà, ce serait faire une discussion à échelle mondiale, parce que je commence à le dire, mais autant le faire ouvertement. Les constructeurs de ces technos, ça reste une petite poignée d'acteurs, très principalement venus des États-Unis. En revanche, les gens qui souffrent des effets négatifs de ces technos, c'est le monde entier, c'est principalement les pays des Sud globaux où il y a beaucoup moins d'argent mis dans la modération, par exemple, et dans les gardes de fous potentiellement existants que nous, même si je lui ai parlé des fausses l'EPN, etc. En fait, dans une Union européenne avec un RGPD, avec désormais un règlement sur les services numériques, un AI Act, etc., on a quand même quelques outils de protection qui permettent que ça aille relativement bien. Il y a des pays où il n'y a rien de tout ça. Et sinon, à un niveau beaucoup plus utilisateur, il y a tout l'enjeu des questions d'éducation aux médias au sens large, donc médias au sens traditionnel, mais il y a aussi médias numériques. Diffuser la connaissance du fait qu'à l'heure actuelle, avec l'intelligence artificielle générative, il peut y avoir du faux, et donc renforcer les tactiques et les logiques d'esprit critique, c'est hyper important. Diffuser aussi les informations très basiques sur le vote, où est-ce qu'il a lieu, comment faire pour s'y rendre, pourquoi c'est important de participer à l'exercice démocratique, tout ça. C'est important aussi puisque potentiellement, dans les désinformations, il y a des choses du type n'allez pas voter, ça fait partie des tactiques. Bien sûr. Et bref, tout ça. Non mais, question hyper intéressante et souvent, comme avec les chroniques de Mathilde, déjà, je suis content parce qu'il y a des gens qui découvrent des choses dans le chat, mais je pense que pour les gens qui sont au courant, je pense que c'est aussi un rappel de le rappeler aux gens autour de nous. Parce qu'encore une fois, on est souvent le ou la geek de service dans nos familles, dans nos entourages et c'est chiant mais il faut rappeler les bons gestes, les bons réflexes, les bonnes hygiènes, les bonnes sources. Parce qu'encore une fois, on rigole sur Tom Cruise dans un faux documentaire mais on a vu dans les élections de 2016, comme on a vu pendant les périodes de Covid, à quel point ça pouvait toucher très très vite beaucoup beaucoup de monde et comme tu dis, encore une fois, pas forcément créer que des gens extrémistes ou fous mais créer le doute. Et c'est vrai que pendant le Covid, je n'ai jamais vu autant de gens qui disent non mais moi, je ne pose que les questions. Mais ça sépare les gens. Je ne fais que poser les questions mais Raoult... Qui ont abaissé leurs lunettes en général. Exactement. Qui regardent leurs téléphones comme ça. Et après, juste sur le mode expliquer aux gens autour de nous, ça peut aussi être juste ouvrir la discussion parce que potentiellement, même si leur page d'accès à Internet, c'est Instagram au lieu d'être Google ou au lieu d'être autre chose, ils auront des trucs à nous apprendre en termes de hack ou que sais-je, dans leurs usages. Enfin, en gros, pas forcément être en mode position surplombante parce qu'on est le geek de service mais ouvrir la discussion parce que la position surplombante pour la question de conspiration, ça n'aide pas à retisser le lien qui se... Attends, juste pour la position surplombante, c'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un... Ce qui s'est passé pendant le Covid et ce qui continue de se passer avec les personnes qui sont tombées dans des sphères complotistes, c'est que le truc hyper difficile à faire parce que du coup, ce n'est plus possible de parler sur des faits partagés. Oui, tout à fait. Et donc du coup, il faut trouver une manière de juste permettre l'écoute et un échange calme. Ça, c'est parce que tu contractes. Ah oui, si tu ne contractais pas, tu ne sais rien. Je peux dire que c'est une ligne de crête qui est compliquée parce que des fois, tu as juste envie de juger très très fort. Je sais, moi la première, mais il y a un truc de lien social qui devient vraiment compliqué sur ces sujets-là. Sous-titrage Société Radio-Canada